ok ça a tout le monde il y a des gens qui ont été il y a des gens qui ont été il y a des gens qui ont été ils ont été en tant que personne morale de la région de Saint-Denis on a vu que il y a des choses qui me déduisent par rapport au bon fonctionnement de la structure sous-taliens vous en tant que député de cet hôpital qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça sinon apporter des éclaircissements par rapport à ces dysfonctions voilà merci je crois que vous m'avez donné l'opportunité aujourd'hui de répondre effectivement à ces interpellations que nous avons vu apparaître dans les réseaux sociaux et dans la presse en ligne qui effectivement parlent de dysfonctionnement ou bien d'absence d'activité au niveau de l'hôpital de Saint-Denis et ça nous a surpris ça nous a étonnés parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils ont pu utiliser cette information certes ils ont parlé de listes affichées au niveau de la porte qui listent effectivement qui énumèrent un certain nombre d'examens qui n'existent pas à l'abstacle mais je tiens à préciser que exister et arrêter une activité c'est deux choses différentes il s'agit effectivement je peux aller au fond de ça il s'agit effectivement d'un site qui a parlé d'absence ou bien d'inexistence même d'examens d'hystérosalpingographie de fibroscopie de lavement marité énormément de choses à la limite quand on l'entend on dit qu'à l'hôpital il n'y a plus d'activité donc ce qui veut dire qu'on doit pouvoir rentrer chez nous et attendre que les choses reviennent il n'y en a pas le problème qui se pose nous avons une radiologue qui était là qui travaille avec nous et qui est toujours là mais qui a pris un congé de maternité et qui reprend le 7 septembre donc ce qui veut dire que ces activités énumérées vont reprendre le 7 septembre et ces activités vont reprendre mais à côté de cette radiologie nous avons eu avec la chaire de radiologie de Dakar un déesse qui est venu du nom de docteur Baladio qui a pris service et qui va démarrer ses activités dès demain au niveau de l'hôpital et pour être précis l'hôpital de Saint-Louis dispose bel et bien d'une mammographie qui est opérationnelle qui est fonctionnelle mais depuis un mois ou deux mois maximum on ne l'a pas fait parce que la radiologue est en congé on ne peut pas prendre de l'argent des populations faire des examens et ne seront pas interprétés donc il y a eu un arrêt de cette activité et qui va reprendre demain le 7 Également l'échographie existe bel et bien au niveau de l'hôpital et il s'agit d'un appareil tout neuf qui n'a pas de problème du tout cette activité également va redémarrer dans de très bonnes conditions pour ce qui est l'hystérosalpingographie je le disais tantôt ça je ne peux pas vous assurer que demain on va le faire ou après demain on va le faire parce qu'il s'agit de trouver des canules de bon l'air pour faire l'hystérosalpingographie qui n'existe même pas aujourd'hui au Sénégal c'est ce qui a fait que cette activité a été arrêtée voilà donc il va falloir trouver ces canules pour pouvoir reprendre cette activité donc c'est ça le scanner effectivement est tombé en panne depuis deux semaines exactement dix jours et l'entreprise AMES qui a l'exclusivité je vous ai entendu la bande sonore était là depuis hier pour réparer le scanner l'écran a été réparé la boîte est partie à Dakar pour être testée et ils nous ont promis de nous revenir le vendredi pour faire le dernier réglage ce qui veut dire qu'au plus tard le vendredi ou le samedi le scanner va redémarrer tout simplement donc s'il s'agit de panne il n'y a que le scanner qui est tombé en panne il y a deux semaines de cela voilà 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 en fait cette liste nous nous faisons des listes c'est pour aider la population et aider nos travailleurs à savoir ce qui existe ce qui est à l'arrêt ce qu'on doit pour gagner c'est pour ne pas fatiguer le malade qui vient il prend son ticket il va à l'intérêt au lieu que cet examen n'existe pas aujourd'hui il retourne pour un remboursement ça prend du temps c'est la raison pour laquelle s'il y a des ruptures momentanées nous faisons des listes mais là je crois qu'il s'agit d'une incompréhension ou bien le journaliste qui est venu il a vu une liste il n'a même pas regardé la date de la liste il n'a même pas posé des questions est-ce que ces activités ont repris ou pas bon ok il s'est lancé à écrire bon à la limite quand j'ai vu ça j'ai dit qu'est-ce qu'on veut au soldat Ousmane Gueye voilà c'est ça mon problème je me dis mais qu'est-ce que qu'est-ce que le problème est-ce que Saint-Louis c'est un hôpital qui fonctionne ou bien ça ne fonctionne pas nous qui sommes là nous pensons que ça fonctionne et les malades également viennent travailler et j'aurais souhaité que prochainement que les gens prennent les deux versions c'est important voilà c'est bon 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 voilà tu vois le roc c'est un hôpital Et ce qui est ce que je voulais dire, c'est que les gens ne sont pas. Ils ont fait ce qui est à l'Outen. Et ce qui est à l'Outen. Et ce qui est à l'Outen, c'est le service de la radiologie. C'est ce qui est à l'Outen. 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 Il va reprendre le 7 septembre. Incha'Allah. Et si ça se passe, le professeur Elad Niam a fait la radiologie. Il va dire que nous avons fait un médecin à l'Outen, Dr Diop. Il va venir prendre le service. Il doit reprendre le service et l'activité. Incha'Allah. Donc c'est ce qui est à l'Outen. Il y a une activité à l'Outen. Parce que les gens qui ont fait l'échographie, ils ont fait un appareil. Il ne peut pas faire ça. Si on le fait, on peut le faire. Et nous savons que les radiologues sont beaucoup dans le monde. Parce que c'est un appareil de l'échographie. Mais l'appareil de l'échographie, il est à l'hôpital. L'appareil de l'échographie de l'échographie, il est à l'échographie. 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 Très peu etρό. Mais on peut les dire que cela va être entendre. Il va engager la padfaine à l'oncle. C'est ce qu'on a fait pendant deux semaines, exactement là-bas. Et ce qu'on a fait, c'est l'exclusivité, c'est AMES. Toutes ces scanners sont allés dans le scanner de Kaolak, dans le scanner de Jourbel, et ils sont allés dans le scanner Saint-Louis. Et quand j'ai eu l'occasion de vous appeler, j'ai eu l'occasion de vous appeler parce qu'il y a deux racailles, il faut qu'il y ait un scanner. Ils sont allés dans le scanner, et ils sont allés dans une boîte. Il n'a pas été testé à Dakar. Il faut que les vendredi, ils ont l'installer. Ils ont eu leur chèque, 4 200 000, mais ils ont eu leur chèque. Ils ont eu des marchés normalement. Et Incha Allah, ils vont vous appeler les scanners. C'est ce qui doit être, si on a des maladies, un traumatisme crâneau, un ancéphalique, ou un AVC, un scanner, ils vont vous faire un travail. Parce qu'ils vont vous faire un travail, et ils vont vous faire un travail. à la fin de 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 la fin, ils vont me faire un travail. Ils vont vous faire un travail, pour vous évoluer. Et ils vont vous faire un travail, Et Dieu n'a pas, il faut continuer. Il faut que les gens puissent vous dire, seulement une semaine, ou une semaine, comme ils vont venir à l'heure. Ils vont rentrer à l'heure. Sainte Dieu, on peut les faire un travail. La liste est pour les populations. Ils ont des populations qui ont des hôpitaux. Ils ont des scanners, ils ont des 35 000 ou 40 000. Ils ont des caisses, ils ont des façons, ils ont des façons. Ils ont des façons pour les rembourser. Ils ont des façons. Ils ont des ruptures. Ils ont des façons pour aviser. C'est une méthode de communication et une bonne communication. Peut-être qu'ils vont vous expliquer. Et à ceux qui ont une liste, ils ont des services. Parce que si ils ont une direction, ils ont des collaborateurs. Ils vont vous expliquer. Ils devraient arrêter les services. Mais il n'y a pas besoin de prestations. Il n'y a pas besoin d'un hôpital Saint-Louis. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui. Il y a tout à l'heure. Parfois, il n'y a pas besoin. Mais aujourd'hui, l'hôpital Saint-Louis n'a pas eu un hôpital au Sénégal. Et c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit. L'hôpital Saint-Louis n'a pas eu personne. Parce que si on a eu un hôpital, ils ont des examens. Il n'y a pas besoin d'un hôpital. Il n'y a pas besoin d'un hôpital. Il n'y a pas besoin d'un hôpital. Ils ont des examens. Les colposcopies. Ils ont des examens. La celluloscopie, dès la semaine prochaine, nous ont commencé l'hôpital Saint-Louis. Ils ont des examens. L'examen, on est un hôpital qui s'est repris. Ils ont des restes de la santé. Ils ont des meus hôpital. Ils ont des moins de honnêtes. Ils ont des outils d'un niveau de la santé. Ils ont tous traitées de leur propre information. Et les droissages. its. C'est ce qui est le plus important pour que les gens ne prennent pas à l'hôpital. Nous sommes heureux. Merci.